Nous poursuivons notre plan de lecture avec le livre de Josué, les chapitres 14 à 17. Maintenant, donne-moi cette montagne dont le Seigneur a parlé ce jour-là, car tu as appris ce jour-là qu'il y a là des anachites et de grandes villes fortifiées. Que le Seigneur soit seulement avec moi, et je les déposséderai, comme le Seigneur l'a dit. Josué le bénit. Il donna Hébron pour patrimoine à Caleb, fils de Yéphouné. Josué 14, versets 12 et 13. C'est Caleb, l'un des chefs de la tribu de Juda, qui parle ici. Il est âgé de 85 ans. Il fut l'un des douze espions que Moïse avait envoyés en Canaan, 40 ans plus tôt, pour cartographier le pays alors encore inconnu. Il était revenu avec Josué, porteur d'un rapport minoritaire qui s'écartait fortement du contre-rendu négatif de leurs dix collègues. Parce que Josué et Caleb furent les seuls à faire preuve de foi, Dieu leur avait promis qu'ils seraient aussi les seuls à pouvoir pénétrer en terre promise 40 années plus tard. En outre, Caleb avait reçu la promesse de bénéficier d'un traitement spécial lorsque les différentes tribus auraient reçu leur part du territoire. Et maintenant, le grand jour est arrivé. Canaan est conquise. Caleb s'approche de Josué et sollicite sa part. Il souhaite recevoir un héritage propre, lui et sa famille, et pense à la région montagneuse où habitaient les Anakites. Ce territoire n'a pas encore été conquis par Israël, mais Caleb est prêt, avec ses hommes, à régler leur compte à ses Anakites. Voyez donc ça, un homme de 85 ans, encore un âge considérable, même à cette époque où beaucoup de gens vivaient plus longtemps que de nos jours. Il possède non seulement toute sa vitalité, mais il est resté tout aussi optimiste que par le passé. Toute une vie à faire continuellement confiance à Dieu, même quand on traverse une période où tout semble manquer. croire encore et toujours. Il est riche, croit son amour. Quelle amie fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prête à nous comprendre Quand nous sommes en souffert Simple question de choix Rime de Bruinsma Aux éditions Vie et Santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada